Salut tout le monde c'est Radbox, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo ! Cette fois-ci on se retrouve pour un petit jeu mobile, enfin un petit jeu, je dis un petit jeu parce que c'est un jeu mobile Mais il commence à être connu comme jeu, donc on se retrouve sur Fallout Shutter pour une petite vidéo comme ça détente Je ne sais pas si j'en ferai d'autres mais on va commencer une petite partie ensemble Alors j'ai déjà joué au jeu, mes habitants sont tous malades, ne vous inquiétez pas si vous ne connaissez pas le jeu Je vous expliquerai tout, on va commencer une partie de zéro Mais je vais juste vous montrer un peu où j'en suis dans ma partie Mes habitants sont presque morts, du coup on va refaire une partie et c'est cette fois-ci pas qu'ils meurent Enfin ils ne sont pas morts en fait, mais ils sont tous contaminés Et après la contamination, ben voilà c'est la mort, regardez RIP ! Ils sont très mal, très très mal Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va recommencer une partie Alors, menu principal Du coup on va recommencer une partie, mais voilà Alors je vous fais une vidéo sur le jeu parce que j'ai pas trop le temps en ce moment De sortir les quêtes, parce qu'il y a des vidéos de quêtes Ça prend énormément de temps, alors on va commencer une petite partie Je vais vous parler en cette vidéo tranquillement Alors On va aller, alors les paramètres, les paramètres j'ai pas trop vu Ok, musique et son On va retirer la musique puisque j'ai un petit peu de musique de fond Et voilà Alors, abri, on va créer un nouvel apport Alors, le jeu sur téléphone prend énormément de temps à charger C'est un des jeux qui prend le plus de temps je crois à charger Avec Bombich En tout cas il prend beaucoup de temps pour lancer la partie Même plus que Bombich Et Bombich prend pas mal de temps Alors vous devez choisir un nombre de l'abri Ok, on va choisir un abri Alors je vais vous expliquer vite fait le but du jeu Alors, on va créer l'abri, on s'en fout, on va mettre quoi comme lui Voilà, 937 C'est parti, l'abri 937 Félicitations, Voltec a choisi Vous a choisi pour le nouveau superviseur de l'abri 937 Les abris potègent leurs résidents de nombreux dangers des terres, désolé Euh, oui Le rôle des superviseurs est d'entretenir l'abri et de faire prospérer, voilà En gros là il vous explique le but du jeu, hein J'ai pas besoin de vous l'expliquer En gros vous avez un abri et vous devez euh Faire prospérer votre abri en En assimilant chaque personne à une tâche et tout ça Il va falloir se défendre parce qu'il va y avoir des ennemis qui vont venir Et voir c'est super cool Voltec a contribuer à un quotidien, à la performance, à la bonne chance N'oubliez pas le bonheur des résidents avant tout C'est parti On nous demande de patienter Alors j'espère que la qualité sera bonne Parce que je savais déjà que la qualité du son ne sera pas bonne Euh, je verrai au montage si je peux vous faire un truc avec Oda City Puisqu'en fait euh, quand je enregistre euh, ce jeu Euh, ou tout, ou tout, ou tout autre jeu mobile Tout simplement le son bug, je sais pas ce qu'il y a euh, j'ai l'impression que Ben, tout simplement le jeu mobile euh, il fait des interférences avec mon micro Du coup voilà mon micro bug, j'espère que trop ça vous amènera pas Du coup voilà Alors bienvenue dans notre nouvel abri Superviseur hein Ok Bah il y a un petit tuto, on va le faire vite fait hein Alors, on va commencer à construire un générateur Ok, construire Alors on va le mettre euh, je pense qu'on le mette ici Bon on va le mettre ici Donc on a construire Non, 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 non Ok, il nous faut des résidents Normalement il va y avoir des gens qui vont venir, oui Ok, de nouveaux résidents sont apparus dans la bruit Regardez les stats de vos résidents Donc voilà, il est bien Alors, pour vous expliquer Vous avez euh, son taux de mécontentement Ensuite ici vous avez euh, sa vie Euh, vous allez voir qu'au bout d'un moment C'est là que vous pouvez savoir s'ils sont infectés vos résidents S'il y a une barre rouge ça veut dire que c'est infecté Son niveau et ses capacités Donc cette femme est super forte, elle a 5 en forte C'est la femme forte Et là vous avez son stuff, son manteau et son équipement Pour l'instant elle a rien Du coup ce qu'on peut mettre à beaucoup de force On pourra la mettre plus tard Euh, pour défendre l'abri ou autre Elle, qu'est-ce qu'elle a ? Alors vous avez son nom qui apparaît en haut Voilà, elle c'est Arthur Ah c'est un homme, c'est pas une femme Excusez-moi C'est Arthur donc Et là on a Judy Judy Jones Donc 50% Niveau 1 Capacité Elle a de la bonne perception Ok Alors Il va falloir en fonction des capacités Attribuer En fonction des capacités de la personne Les attribuer à la bonne salle Donc on reste cliquer dessus Ok Ah oui mais on est obligé d'assigner lui Bon bah tant pis Et on assigne On va l'assigner là Vous voyez le 5 la S Ca veut dire que Ben Dans cette salle Euh La caractéristique La caractéristique la plus importante c'est force Et elle a 5 en force Normalement vous allez dans les autres aussi Je vous expliquerai plus tard C'est plus facile pour vous retrouver Donc elle va rentrer dans la truc Voilà Plus c'est un habitant Vous voyez le nombre d'habitants Oh là c'est le nombre Le pourcentage de contentement Je sais pas si ça se dit le contentement Bref On va faire pareil pour elle On va la prendre Et on va la reglisser Pour l'instant on peut les mettre que là On verra après Voilà Vous avez les caps Les caps qui servent à construire Euh Les caps qui se tiennent Soit en uprant les personnages En réussissant des succès Ou en ouvrant des coffres Voilà il me semble Donc 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 Maintenant les résidents Ok Donc on On peut toucher la salle pour l'examiner Un petit commentaire C'est vraiment le job idéal pour moi Euh C'est vraiment le job idéal pour elle Car tout simplement on l'a mis Elle avait 5 en force Et dans cette salle on demande la force apparemment Si vous manquez des ressources Vous pouvez profiter du mode rush Toucher le bouton ok Donc le mode rush qui permet d'accélérer Et d'avoir plus de ressources Tout simplement Alors là vous avez 30% Tant que ça déclenche un incendie Et on l'a réussi Donc vous avez 60% de chance de réussir Vous avez réussi votre premier mode rush Récolter des capsules Voilà les caps Euh Le mode rush permet de récolter des caps Comme ça On va construire notre salle Un fast-food Pour pouvoir Restaurer nos Nos petits bonhommes On va construire la Voilà Ensuite On va construire notre salle Cette fois-ci Le traitement de l'eau Pour avoir de l'eau Euh On va On va On va le construire là je pense Voilà Beau travail Vous voyez L'eau que vous avez lancée Surveillez les juges Donc Si Il vous manque de l'eau Les habitants En fait Seront plus infectés En fait L'eau permet Entre guillemets Désinfectés Les personnes Il me semble Je crois Donc De nouveaux résidents sont apparus à la porte de l'abri On a plein de résidents Maintenant que vous maîtrisez les bases Vous pouvez développer votre abri N'oubliez pas Un bon résident est un résident heureux et vivant Bonne chance Donc c'est parti Donc Ce qu'on va faire C'est qu'on va Examiner tous les trucs Et les mettre au poste idéal Donc Lui il a de l'agilité L'agilité pour savoir l'agilité est bonne Alors donc 2 Ok 3 Donc l'agilité est très utile pour la cuisine apparemment Donc on va le mettre dans la cuisine Il va nous servir que de cuisiner Voilà Vous voyez les succès qui sont là Les objectifs Et vous En les débloquant Vous Vous débloquez soit des caps Ou soit des caisses Et je vous montrerai quand on en a A quoi sert les caisses Ensuite lui Perception Perception il me semble C'est pour sortir Parce qu'on pourra les emmener Ah non perception On peut le mettre ici En perception Ok Donc cette dame Vous voyez On a débloqué un Bah voilà Rempisser les objectifs pour gagner des caps Pour les afficher Toucher l'icône du rebrand Donc on va récupérer nos caps Voilà Alors elle elle est un peu bonne partout Du coup Du coup On va aller voir quelqu'un d'autre Lui il est très bon Il y a beaucoup d'agilité Donc on pourrait le mettre dans la cuisine Il me semble Oui L'agilité Non lui Ensuite lui Il a 5 en perception Bah du coup on va le remettre avec son ami là Qui a beaucoup de perception Voilà vous voyez qu'il a 5 en perception du coup Vous voyez c'est le plus élevé hein On va le mettre là La résistance à la salle spécial chance Euh De la stat Excusez-moi Spécial chance Élevé réussissent mieux les rush Par rapport Euh Elle rapporte plus de caps à la fin de production Ok Donc Donc Vous voyez qu'on peut récolter hein Une fois qu'ils ont tout terminé On peut récolter Et voilà Ah oui je vous ai pas expliqué en haut Donc vous avez l'énergie L'électricité Qui est produit par la centrale La nourriture Qui est produit par le restaurant Et l'eau qui est produit Tout simplement Il faut pas descendre Vous allez voir Si on descend trop On va tout simplement Être dans le rouge Donc elle qui était moyenne dans le tout On peut la mettre où ? Où on a de la place ? Alors on peut pas la mettre là ? Bah on peut la mettre que ici hein Les hommes et les femmes qui se rencontrent dans le quartier Ont une chance d'avoir des bébés Donc Euh Les quartiers permettent simplement des accouplés Et euh Tout simplement de faire des bébés Et accroître notre population Pour l'instant on excète Améliorer votre site de production Pour produire Plus de ressources Pour faire cela toucher l'icône Ok On a une autre femme Bonjour madame Alors elle est où elle Elle a beaucoup de chance Donc on pourra réussir les rushs Plus facilement Hum Je sais pas trop où la mettre Pour l'instant je pense qu'on va la laisser dehors Ah oui par contre il faut que je regarde S'ils sont contaminés Parce que ça peut être dangereux Du coup Bon on va la mettre là On verra plus tard Les dernières places de libre de votre avis Vient être occupés Construisez des quartiers pour accueillir plus d'autres régions Ok On verra après pour faire des bébés Pour l'instant ça se passe plutôt bien Qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on peut faire Votre après manque de résidents Effectuer des couples Oui ce qu'on va faire Donc on va prendre un homme et une femme On a pas mal d'énergie on peut prendre lui Et on peut le mettre là Ah putain par contre il a zéro On peut Attendez On peut annuler On revient ici Si si il revient Voilà Lui qu'est-ce qu'il a Zéro Cette salle peut accueillir plus de résidents Ok Vous voyez que les personnages peuvent monter de niveau Faut cliquer dessus Et voilà Niveau 2 et vous récolter des caps Quand un personnage monte de niveau Il sera un petit niveau 2 Donc elle a un niveau 2 Voilà C'est pas très compliqué Il faut savoir de la technique Et connaître un petit peu Par contre c'est son zéro C'est pas très Voilà C'est un homme lui Attendez Oui c'est un homme Il est barbe Oh l'opening de Akame Du coup ce qu'on va faire C'est qu'on va mettre elle là Et Bon on va les mettre Et on va attendre qu'ils font des enfants Et après on le remettra Voilà on récolte hein Vous allez voir qu'au bout d'un moment Alors ce qu'on peut faire là Euh Peut-être Agrandir la cuisine Qu'on se faisait améliorer des réserves pour obtenir des espaces de stockage On a pas encore la réserve Il nous faut 12 résidents On a combien ? 8 On va pas trop avancer trop vite Parce que c'est peut-être en avançant trop vite Ah il y a une dame Bonjour madame Donc elle a 3 de chance Donc elle a 3 de chance On a plus de place Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va agrandir peut-être le restaurant Elle a quoi on Si on la met là Elle a moins hein Ça va nous servir à pas grand chose Bon pour l'instant on va rester comme ça on va voir Je sais pas ce qu'ils vont faire Alors excusez moi si vous entendez le bruit de la machine à laver Désolé hein On va aller voir Bon là ils sont en train de faire connaissance Et après ils vont aller derrière voilà quoi Toucher un résistant pour voir sa fiche d'information Et l'équiper en armes et en objets Donc je vais vous montrer vite fait comment équiper quelqu'un en armes et en objets Donc vous voyez dessus et normalement voilà On peut le mettre une arme normalement si vous avez une arme Une arme qu'on trouve en dehors bien sûr Ou en ouvrant des caisses Alors je vous parle des caisses on en a pas eu pour l'instant Mais en gros les caisses il se trouve ici Voilà C'est ce que vous pouvez acheter en argent réel Et pour l'ouvrir normalement vous en avez ici Vous les débloquer ici Voilà Par contre bon je vous conseille pas trop d'en acheter Parce que ça reste que pour une partie C'est pas très rentable Alors lui qu'est ce qu'il a Il a beaucoup de perception Où il pourrait être utile Perception nulle part Alors attendez je suis une élive je vais fermer la porte Pour la machine AV Voilà redésolé Donc Ah il est tellement bien la musique de l'opening de Comment il s'appelle Ah voilà Je pense à toi tout le temps Oh non non Et bon voilà quoi Ils vont copuler Donc Pour l'instant admire la musique J'aime beaucoup l'opening de Haka Megakira Et j'aime beaucoup l'anime aussi Je vous le conseille Et voilà Alors moi elle est enceinte On va sortir avec un gros ventre Voilà Donc Les femmes enceintes Peuvent travailler dans ce jeu Il me semble Ça change quasiment rien Ok Donc Lui on va le remettre à travailler C'était où qu'il avait C'était là Et voilà Et ensuite cette femme On peut la mettre à travailler Mais non Alors ce qu'on va faire C'est qu'on va faire une nouvelle cantine Ça pourrait être peut-être utile Un nouveau fast food Ici Vous voyez qu'on peut les agrandir comme ça Voilà L'énergie arrive Donc Ce qu'on peut faire c'est que 2 2 2 2 Oups Bonjour madame Charisme Elle a pouvoir être utile Du coup on va faire travailler la femme enceinte et elle Euh On va mettre elle ici Elle a du charisme Du coup à pouvoir La brille sur les quartiers d'habitation Ah oui d'accord Euh On est obligé de les construire Ouais Partie Hop Du coup voilà Je pense qu'il va falloir construire une usine bientôt Enfin une usine Ou peut-être la faire up et il nous manque combien Pour la faire up Euh C'est où déjà pour faire up Ah oui c'est là 250 On va la faire On va l'améliorer plus tard Je pense Donc elle qui a beaucoup de charisme on va la mettre là Lui Il est en deux Mais on peut la mettre là pour qu'il fasse un enfant C'est pour être cool Par contre Par contre j'ai pas vu si elle était Malade Non elle est pas malade Elle est pas malade Elle est pas malade On va lui faire rentrer Je sais pas s'il va être malade dès la première fois Donc Envoyer des résidents dans la terre désolé pour qu'il récolte des capsules Voilà Donc on pourra faire un petit euh Les emmener Je vous montrerai après Pour l'instant j'ai personne à emmener dehors Si je crois que j'ai lui Il y en a un qui a beaucoup de force mais j'ai pas envie de le faire sortir parce qu'il travaille bien quoi Ah bah voilà on a plus de nourriture ce que je vous montrerai c'est un rush Alors le rush Ah oui je vous l'ai déjà montré en fait le rush Mais voilà j'ai pas envie de tenter un rush Tant qu'on est pas dans le rouge moi ça me va Donc lui qu'est-ce qu'il va ? Un peu partout Je sais plus trop il faut quoi pour les faire sortir Re désolé voilà J'ai refait une ellipse Donc elle elle avait de la force Euh c'est lui excusez moi je sais pas pourquoi je dis oui Donc ouais il est assez heureux hein Donc on pourra peut-être l'envoyer dehors Chercher quelque chose Euh juste pour qu'il fasse une courte expédition parce qu'il est à poil là Euh non on le fera ça après on va pas risquer voilà quoi Donc eux ils ne servent pas à grand chose on va les faire up Bon je pense qu'on va se laisser là pour l'épisode Euh ouais je pense qu'on va se laisser là pour la vidéo j'espère que cette vidéo vous aura plu Euh on aura passé peut-être 20 minutes ensemble un petit peu moins Alors je voulais pas trop prendre de votre temps je sais pas si cette vidéo va plaire Voilà comme je vous ai dit j'ai pas trop le temps en ce moment de faire la vidéo euh des quêtes Mais j'ai quand même envie de mettre des vidéos sur ma chaîne youtube Du coup voilà de faire des vidéos comme euh des vidéos un peu comme ça sur des jeux Des petits jeux j'ai même pas le temps de jouer en fait parce que Dofu je joue pas trop parce que j'ai pas le temps Et je me suis abonné un mois quand j'ai repris les vidéos je m'étais abonné un mois Et j'ai même pas le temps de jouer Du coup voilà je joue en ce moment souvent euh à des petits jeux mobiles C'est rapide on peut y jouer on a pas besoin de prendre beaucoup de temps J'ai pas beaucoup de temps avec les cours et tout ça Du coup voilà du coup voilà je suis désolé je vais vous raconter ma vie mais voilà quoi Du coup voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu C'était Redbox et je vous dis à très bientôt allez tchous J'ai pas besoin de pouvoir cacher J'ai pas besoin d'oeuvres J'ai pas besoin de pouvoir cacher